Bonjour, merci de m'accueillir chez vous encore une fois pour poursuivre notre recherche et notre découverte de cette magnifique prière intitulée « Viens Esprit Créateur ». Cette prière est composée de sept strophes et c'est aujourd'hui la première que nous découvrons. « Viens Esprit Créateur, visite les âmes des tiens ou les pensées des tiens, remplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. » Trois verbes à l'impératif « Viens, visite, emplis. » Nous demandons donc à l'esprit créateur de venir nous visiter. Nous lui demandons de venir nous visiter et pour cela il faut qu'il vienne et littéralement nous lui demandons de remplir notre cage thoracique, notre cœur qui respire de la grâce d'en haut. Nous demandons en quelque sorte un changement de souffle. Alors réfléchissons quelques instants d'abord au mot « esprit ». Ce mot « esprit » est très riche dans la Bible et il traduit à la fois comme le vent qui circule, dont on ne sait ni d'où il vient ni d'où il va, qui est une tempête. Mais il traduit aussi, il exprime aussi ce mot « rouar » en hébreu, « le souffle ». C'est-à-dire ce qui traverse l'être vivant et lui apporte justement de quoi poursuivre sa vie, de quoi faire croître sa vie. Alors il y a plusieurs éléments qui caractérisent ce souffle. Par exemple, « il est fragile le souffle ». Dans le psaume 39, on trouve « ma durée n'est rien devant toi, rien qu'un souffle ». Ou bien encore « l'homme, ses jours sont comme l'herbe, qu'un souffle passe et il n'est plus ». Donc dans l'idée d'esprit et de souffle, il y a cette connotation d'une réalité forte et en même temps fragile. Il faudra donc en prendre soin. Un autre élément du mot souffle, c'est la vie. Ce qui distingue les êtres vivants des idoles, c'est que les êtres vivants ont un souffle et que pour les idoles, pas le moindre souffle ne sort de leur bouche. Il y a aussi une autre connotation, un autre élément du souffle dans la Bible, c'est que c'est le souffle qui conduit. « Je suis à bout de souffle, que ton souffle bon me conduise vers une terre unie », dit le psaume 143. Enfin, il y a dans cet hymne « vient esprit créateur », un accent tout particulier mis sur l'esprit comme créateur, justement. Ce n'est pas quelque chose d'habituel dans la Bible. Spontanément, nous disons que Dieu a créé par sa parole. Mais la parole de Dieu est portée par le souffle de Dieu, comme les mots que je prononce sont portés par ma respiration pour venir jusqu'à vous par la médiation des écrans. Ainsi, on ne peut jamais dissocier parole et souffle. Et si nous trouvons dans le psaume 33 « Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits », on trouve dans le psaume 104 aussi au verset 30 « Tu envoies ton souffle, ils sont créés, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre ». Esprit, fragile, vie, guide, créateur. Voilà quelques éléments de cette réalité si mystérieuse et si vitale à qui nous nous demandons de venir. Pouvons-nous demander à Dieu de venir, lui qui est partout ? Qu'est-ce que cela veut dire « Viens » ? Saint Augustin s'est posé la question pour Noël. Il est venu chez les siens. Et Saint Augustin dit « Mais s'il est Dieu, il est partout. Alors pourquoi dire qu'il est venu ? » Et Saint Augustin trouve une explicitation, une ligne, une pensée qui peut nous aider. Il est venu là où il était déjà, mais d'une manière telle que nous puissions le reconnaître et le saisir, nous approcher de lui, entrer en contact avec lui. Alors c'est assez fréquent que l'on demande à Dieu de venir dans la Bible. Vous pourrez aller voir par exemple le psaume 38, verset 23 « Vite, viens à mon aide, Seigneur mon salut ». Ou bien encore plus vigoureux au psaume 44 « Viens à notre aide, rachète-nous en raison de ton amour ». Il y a des textes forts, par exemple ce psaume encore 70, au verset 6 « Et moi, pauvre et malheureux, oh Dieu, oh Dieu, viens vite ». Ou bien pour celui qui est perdu, psaume 119 « Je m'égare, brebis perdu, viens chercher ton serviteur ». Voilà autant de facettes qui, lorsque nous entrons dans cette prière du « Viens, esprit créateur », nous rejoignent. En effet, nous sommes nous aussi pauvres et malheureux, égarés, ou si nous sommes en pleine forme, riches et heureux et sur la route, nous prenons conscience que cette prière, nous ne la faisons jamais uniquement pour nous, aucune prière d'ailleurs. Nous la faisons toujours dans le « nous » de l'Église et pour le « nous » de toute l'humanité. « Viens, esprit créateur ». Je voudrais rajouter un élément sur « Créateur ». En effet, « Créateur » est un titre divin, « Dieu créateur du ciel et de la terre ». Et il est beau de voir dans ce terme « Créateur », « Créateur ». Quelque chose qui caractérise Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit par rapport à nous-mêmes pour toujours. Dieu n'a pas besoin d'être Créateur pour exister. Et il a voulu librement nous créer. Et maintenant, il y a entre nous et lui un lien, une relation, que lui veut développer jusqu'à faire de nous, ses créatures, des enfants de Dieu le Père. Autrement dit, ce que Dieu a commencé, il le poursuit. Et si nous-mêmes mettons du désordre dans la création, nous ne le savons que trop, et pas simplement dans la création en général, dans la sphère concrète de nos existences, lui, Dieu, revient et revient sans cesse pour mettre de l'ordre, pour réordonner la création désordonnée par nous. Ainsi, quand nous appelons l'Esprit créateur, il ne faut pas nous attendre à ce qu'il nous laisse dans la situation où il nous trouve. Il vient dans n'importe quelle situation, mais il vient pour la transformer. Préparons-nous donc à nous laisser transformer par l'Esprit et à nous laisser bouger par lui. Vient, Esprit créateur, visite. Quel beau mot que celui de visiter dans la Bible. Déjà, Joseph, quand il était en exil, en Égypte, il annonce « Dieu vous visitera ». En effet, c'est la manière pour Dieu de venir frapper à nos portes comme un visiteur, avec délicatesse, sans forcer la porte. Autrement dit, nous demandons à l'Esprit créateur de venir, mais si nous lui demandons de nous visiter, est-ce que nous ne nous engageons pas aussi à lui ouvrir la porte ? Alors, il vient de jour, il vient de nuit. Par exemple, dans le psaume 17, tu me visites la nuit. Et en saint Luc, lorsque Jésus vraiment fait un miracle, on dirait presque tonitruant, le peuple s'écrit en glorifiant Dieu, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Il y a bien sûr la visitation, il y a l'annonciation source de toutes les visitations. L'Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et Marie, remplie de l'Esprit Saint, partit voir Élisabeth. Si nous lui demandons de venir nous visiter, nous disposons à lui ouvrir la porte, nous verrons ce que cela peut signifier, et aussi à nous laisser entraîner par lui vers d'autres visitations. Visite quoi ? Visite les pensées, dit le texte latin. Tout ce qui nous permet d'élaborer un projet, de le mettre en œuvre. On traduirait par l'âme, mais c'est l'âme dans sa dimension de connaissance, de réflexion, de projection, de réalisation. Tout ce qui fait que nous pouvons élaborer une décision et la mener à bien. En particulier, tout ce que nous avons emmagasiné dans notre esprit, la mémoire, avec ses bons souvenirs et ses souvenirs très mauvais. Et puis l'imagination, avec tout ce que ça peut projeter vers l'avenir. Lorsque nous demandons à l'Esprit Saint de venir, nous lui demandons tout particulièrement dans cette prière de venir visiter tout ce qui nous permet de penser. Alors évidemment, comment peut-il le faire ? Il le fait certainement directement de l'intérieur de nous-mêmes, là où il a trouvé sa demeure avec le Père et le Saint-Esprit est là où nous sommes invités à prendre conscience de sa présence. Mais il ne le fait pas sans notre aide, sans notre coopération. Et c'est à nous de l'aider à venir visiter nos pensées, notre âme. Comment faire ? Peut-être d'abord en évitant de laisser notre âme être visitée par n'importe quoi et n'importe qui. Peut-être aussi en augmentant la dose de belles visites. Le beau, le silence, la Bible, le sourire, tout ce qui parfois nous oblige à sortir un peu de nous-mêmes, mais qui nous apporte, qui est témoin pour nous de la présence de l'Esprit de Dieu dans ce monde. visite les pensées des tiens. Et oui, en effet, nous lui appartenons. Nous sommes à lui, non pas comme une possession sur laquelle il pourrait revendiquer des droits. Oui, il le pourrait, ce n'est pas le style de Dieu. Nous sommes à lui, ça veut dire qu'il ne cessera jamais de s'occuper de nous. Nous sommes siens en ce qu'il est la puissance par laquelle le Père, Dieu, notre Père et son Fils, Jésus, vont nous transformer complètement dans un lien nouveau avec lui. Cela nous fait découvrir que plus nous sommes dépendants, plus nous deviendrons dépendants de l'Esprit Saint, plus nous serons libres de la seule liberté qui vaille le coup, celle de faire le bien. » Alors, il y a une traduction du mot « visiter » que l'on trouve dans le Nouveau Testament et qui est aussi intéressante et qui peut nous aider. Il visite, non pas pour faire une inspection, mais pour regarder avec attention, intérêt et bienveillance l'ensemble de notre existence et sans doute pour nous indiquer aussi ce qui est déjà pleinement dans l'harmonie avec lui et ce qui est encore fortement dissonant et qui aurait besoin en quelque sorte d'être accordé. Viens, visites, emplis. Nous lui demandons de prendre toute la place, de prendre toute la place par la grâce qui est ce lien avec Dieu. L'Esprit Saint, c'est lui qui répand la grâce et cette grâce nous permet d'entrer en relation avec Dieu et cette grâce, comme disait le bienheureux Marie-Eugène, est dynamique et dynamogène. Elle a un mouvement qui vient de Dieu et nous entraîne vers lui et elle est capable de communiquer ce mouvement à tout notre être. Alors oui, nous sommes destinés à être remplis totalement. Et ça, on le trouve déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Exode par exemple. La nuée couvrit l'attente du rendez-vous et la gloire du Seigneur emplit la demeure. En effet, ce qu'est la gloire de Dieu, c'est-à-dire son rayonnement qui sanctifie et qui rend heureux, ce qu'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui le réalise. La gloire de Dieu est éblouissante, la grâce de Dieu est invisible, mais grâce et gloire de Dieu sont la même réalité. La grâce que nous recevons dans la foi, la gloire que nous découvrirons dans la vision. Alors il faut que nous soyons vraiment remplis de cela. Et on trouve aussi cette affirmation, cette constatation dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au jour de la Pentecôte, verset 4. « Tous furent alors remplis de l'Esprit-Saint ». Évidemment, pour être remplis, il faut être vide et accepter d'être vidé. Nous pouvons donc découvrir que pour nous préparer à la Pentecôte, c'est peut-être l'heure de la grande braderie. Dans cette braderie de tout ce qui est inutile en nous, il y a beaucoup de choses qui iront directement au tri sélectif. Mais il y a aussi des choses auxquelles nous tenons et qui sont bonnes, et que nous pourrions peut-être regarder comment partager avec d'autres. « C'est un cœur rempli de la grâce d'en haut ». C'est aussi cela qui est arrivé à Saul de Tarse, au moment de sa rencontre si forte avec Jésus. Lorsque Anani va le rejoindre à Damas, il lui dit « Celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais. Et s'il m'envoie, c'est afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit-Saint ». Nous voyons ici un élément, une note importante, c'est par le disciple Anani que le Seigneur Jésus va pouvoir remplir Saul de l'Esprit-Saint. Nous avons besoin les uns des autres pour recevoir la plénitude de cette grâce de l'Esprit qui va nous transformer. Viens, visites, remplis de la grâce d'en haut cette réalité qui est tout à fait adaptée à notre humanité et que nous sommes incapables de fabriquer. Cette réalité dans laquelle nos premiers parents, Adam et Ève, avaient été créés et qu'ils ont en quelque sorte préféré refuser, dont ils ont préféré se passer pensant pouvoir devenir Dieu sans Dieu. Mais la fidélité de Dieu n'a d'autres limites que Dieu lui-même. Et donc le bon Dieu continue à envoyer cette promesse, à envoyer cet esprit. Jésus a pris sur lui notre humanité pour qu'en rentrant en contact avec son humanité, nous puissions comme avoir une transfusion de cette vie que l'Esprit-Saint conduit à sa plénitude. Aussi, viens, remplis de la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, le mot latin, c'est pectora, c'est-à-dire l'ensemble cœur-poumon, si vous voulez. Voilà, quelques mots sur cette première strophe. « Viens, Esprit Créateur, visite les pensées où l'âme détient, remplis de la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. » Trois verbes à l'impératif que l'Esprit-Saint attend d'entendre de nous pour hâter sa venue dans nos vies, au risque de nous bousculer quelque peu, certainement, mais pour nous conduire sur le chemin de cette plénitude de liberté intérieure qui nous permettra de contribuer à notre tour à la construction de cette culture de vie, de vérité, de service et de charité dont nous avons tant besoin. Viens, Esprit, visite-nous, remplis-nous de la grâce. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021